La civilisation est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'aile d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Aran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Mais le peuple veut toujours plus. Malgré la promesse de fermer ses laboratoires, le GRE a poursuivi en secret ses recherches sur le THV à des fins militaires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une variante du THV s'échappe à nouveau dans la nature. La chute s'est produite plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Les quelques survivants s'entassent dans de petites enclaves. Les seuls moyens de contact entre les colonies humaines éloignées sont des individus courageux ou assez désespérés pour voyager seuls à travers des terres désolées et dangereuses. Ils sont connus sous le nom de pèlerins. Quelque part sur la carte, une ville existe toujours. Une ville isolée du monde extérieur. Une ville avec des règles spéciales. Aujourd'hui, c'est le dernier bastion de l'humanité. Notre chance de tirer des leçons de l'histoire. Et pour une fois, de faire les bons choix. Parce que chaque décision prise ici façonne l'avenir. De manière irréversible. 2036. C'est dans pas longtemps. Quand même, j'y. Mais c'est 15 ans après la chute. C'est dans 14 ans. Mais c'est 15 ans après la chute, donc ça devrait être déjà dû commencer. Il court. Je l'attends pour lui. Oh la vaut. Oh la vaut. Oh la vaut. Oh la vaut. Ce jeu était plus drôle avant Et plus bête Ce qui compte C'est que tu sois toujours rapide Parce qu'un pèlerin a lancé un pèlerin mort Je sais Monte ici je vais te montrer un truc Ok donc il y a une vue comme ça Comme dans le premier en fait Moi je viens d'où ? Ah de là bas ok On va activer déjà donc pour courir Apparente la sensi est vraiment très basse On va juste augmenter Donc là c'est apparente c'est vraiment Ah c'est R un pour sauter d'accord Ok Ok Bah tenez Un renforcer pour sauter plus loin Je me suis tapé le rush en ce temps J'ai tombé Ok du coup Merde mec T'as encore Ok Ok Je vais commencer C'est déjà bêté Merci C'est bon de te voir Spike Ça fait combien de temps ? Beaucoup trop longtemps Mais ne deviens pas trop sentimental Où est-ce qu'on va ? Tu verras C'est incroyable Qu'est-ce qui est incroyable ? La plupart des pèlerins ne tiennent pas deux ou trois ans sur la route Alors que toi Ça fait quatre ans que t'es là Et tu es toujours en vie ? Toi aussi Je sais Mais je suis vraiment génial Ouais Ouais c'est ça Sérieusement J'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi T'as une nouvelle piste pour Jane ? On a perdu sa trace après New Paris Tu prendrais quelle route ? Par Baines ou Gary ? Baines Quel trou perdu Il reste cinq huttes branlantes et une clôture délabrée Regarde Aiden Une roche pleine de miel On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre non ? T'as raison Regarde autour de toi Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici Ramasser du miel Et de la camomille Ok Ça fera l'affaire On va demander qu'une Ok Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village ? Ah oui Celle qui avait ce dicton Souviens-toi La camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus Combine-les Et par chance Tu pourras continuer à vivre Ah oui d'accord C'est médical manqué Fabriquer un remède Donc là paf Vous avez reçu votre premier plan Il s'agit d'une recette Qui vous permet de fabriquer des objets Déconsommables Et des modifications d'armes A partir de pièces de fabrication Récupérées lors des explorations Ok On peut fabriquer max Ok Et du coup Oh Premier trophée Ça y est Ça commence à se faire Ça commence Donc R1 sauter R2 R2 Ok Donc un système de jauge Pour les frappes Ok Ah urbex Ça y est Mais bon c'est ta vie c'est ça ? Oui En haut à gauche De quoi ? En haut à gauche c'est ta vie Bah j'imagine par contre Je ne sais pas pourquoi il y avait essayé Peut-être que dans le tunnel La vue est vraiment Waouh Magnifique C'est verrouillé Je vais essayer de passer par là Tu vérifies de l'autre côté Prends tout ce qui peut servir Ok Ok Attends j'ai déjà un… T'appelles ça comment quand tu vois beaucoup de trucs à travers ? ça c'est vide par contre il y a la voix de Scott dans Teen Wolf ok cigarette je ne veux pas que c'est de la vie une fête mais d'ici là le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps par contre l'ombre il est bien fait je crois que c'est lui qui est derrière je ne suis pas sûr je crois que c'est là l'entrée rien ici rien ici ok ça va ok je me montre tout ce qu'on a moi ça sert à quoi par la suite on se rote donc là c'est derrière il y aura un Smoubles tu le sens ou pas ? ah les vues comme ça qu'ils se retournent comme ça j'aime pas c'est horrible je pense qu'il est temps qu'on se sépare quoi ? pourquoi ? je commence à m'inquiéter pour toi mais tu sais ce qu'on dit si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un ça veut dire qu'il est temps que pas le jeu il bug il finit pas les phrases de la résine pour rien il n'y a rien ici pour fabriquer des trucs il n'y a plus rien ici je pense qu'on va devoir sortir je comprends il n'y a pas un escalier ou un autre chose qu'elle mais ça s'ouvre pas il y a par là où il y a ouvert la tête de pièce mais c'est Edward qui vient ah non il n'y a pas un escalier ou un autre chose qu'elle mais ça s'ouvre pas mais c'est Edward qui vient il n'y a pas un escalier et c'est ça qu'ils appelaient de l'art ? je me demande quel goût avait le vin à l'époque à qui tu fais du voodoo ? ça me dit quelque chose j'ai pas mal à fouiller après ça je pense que c'est le premier endroit pour t'habituer un peu au jeu tout ça il y a des bruits bizarres tu as une bonne place marquez la zone marquez la zone c'est comme tu es une taille par en dessous baisse toi ah d'accord ok j'ai bien de comprendre il faut se cacher ça quand t'as l'oeil comme ça c'est quand ils ne te voient pas d'accord ok 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 c'est ici je me souviens ok nada que dalle l'affaire elle là t'as la porte ok donc ouais quand t'as un oeil comme ça ça veut dire qu'en gros si tu te caches l'aide donc là je pense qu'il y a plus rien d'influyer il y a juste la porte attend si j'oublie quelque chose je l'ai ouvert mais j'ai pas regardé d'accord donc en fait même si tu regrettes il prend pas le truc automatiquement t'oblige de le prendre toi-même donc de la résine si je pourrais éviter de me bloquer de passage ce serait super gentil on a fouillé la maison et il y a encore euh d'accord bah c'est que là par contre ce qu'il y a bien c'est que quand tu rentres dans une pièce ça te fait un genre ça fait un genre de truc cinéma c'est un genre mode ça me brise le coeur il y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde ils sont morts selon leur propre terme espérons qu'on aura aussi cette chance Aiden je vais voir ce qu'il y a là-haut tu vérifies le jardin ok ? ok on va voir ce qu'il y a là-haut mais j'ai aucun escalier il va y avoir quelque chose là-haut il y a un escalier je l'ai pas eu nous on va se contenter de notre propre de notre zone ok ok il y a des trucs à prendre sur la table non non pas ok oui ils ont fait une bonne fête hein mais le pire c'est que tous les corps elle avait de la classe si tu fais pas ça du coup non ça va c'est bien fait au moins ils étaient ensemble c'est bon très chère Marie je suis désolé de t'avoir fui on dit qu'une fois que le virus te transforme on part pour toujours c'est pas possible je sais qu'il y a encore de toi là-dedans sous toute cette peine et cette maladie je viens te rejoindre plus de fuite Aiden viens regarde là la musique est vraiment sympa par antoffont la musique est vraiment sympa par antoffont tiens un cadeau ? un cadeau du ciel pour être plus précis je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire puisse-t-il t'être plus utile ? tiens c'est tombé à plat regarde toi avec ton palais sophistiqué bois qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible ? au moins jusqu'à ce que la nuit tombe vrai j'aurais aimé que crane puisse voir ça qui ? peu importe j'ai traqué ce type pour toi oh putain t'as un chou aussi oh putain t'as un chou aussi quoi ? quel gars ? arrête de faire semblant t'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé Walt j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît quoi ? et tu me le dis que maintenant ? quand je te filais une bière j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc le gars est à Ville d'Or il est censé savoir quelque chose sur Walt Ville d'Or je suis donc aussi près du but j'ai un service à te demander tu peux livrer ça à Gary ? c'est sur ton chemin les gens aiment pas les pèlerins là-bas mais ils paient bien et où les gens aiment-ils les pèlerins Aiden ? ils ont peur de nous chacun fait comme il peut pour survivre peut-être mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectés alors soudainement ils frappent à nos portes d'accord mais tu m'en dois une oh pas qu'une seule et ce type alors ? eh ben je lui ai parlé à la radio il ne m'a pas dit son nom on dirait qu'il a quelque chose à cacher tu vois l'antenne sur la colline ? elle t'aidera à contacter le gars il vous écoutera à l'aube sur la fréquence de 140.200 MHz je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles qu'est-ce qu'il veut en retour ? il l'a pas dit mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement je crois pas que ce genre de gars existe quoi ? et moi alors ? t'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine hé 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 elle est pas folle jen est juste un peu une tête brûlée et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin mais si tu pouvais la voir d'accord il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion les yeux j'allais dire les yeux beau d'acier énorme j'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris parce que tu connais rien du monde et encore moins des femmes t'as peut-être raison je te le dis je finirai par trouver Jane et on construira une maison on y vivra personne ne nous chassera et j'arrêterai de me balader comme un crétin je bois ça et ce Walt c'est quoi son problème ? il est de ta famille ? non pas du tout alors pourquoi tu le cherches ? tu vas me le dire un jour ? ouais un jour peut-être bien mon temps est écoulé quand est-ce que je te revois hein ? dans deux ans ? peut-être prends soin de toi j'espère que tu trouveras ce Waltz ou qui que ce soit d'autre et rappelle toi 140.200 MHz à l'aube le gars t'attend